C'est parti ! Maintenant c'est les qualifications, le huitième de finale je crois, deux manches. C'est chaud, on regarde le DURF ? Il y avait du BMX Race mais je crois que c'est terminé en fait. Bon, on va regarder ce qu'ils font. Pas mal. Il y a du level, ils sont chauds les mecs. Bon, changement de décor, j'ai pris le BMX Race. On est sur la piste de PumpTrack. C'est le PumpTrack Tour France, c'est le championnat de France de PumpTrack. Il y a Chanel qui est un pilote Kenny Racing également, qui organise ce championnat. Donc on va aller lui poser deux trois questions. Bon, ça va ? Ça va ? Ça va, ça va. Chanel du coup, on est venu te poser deux trois questions. Pour savoir ce championnat, en quoi ça consiste ? Si on veut s'inscrire, comment on fait ? Alors en fait, toutes les infos elles sont principalement sur la page Facebook PumpTrack Tour France pour l'instant. Donc on est une jeune association. Notre objectif en fait, c'est d'organiser des événements qui sont principalement PumpTrack. Et après, d'essayer de pérenniser cette finale qu'il y a à Avignon en fait chaque année. Ok. Bon, on va tester la piste. Est-ce qu'on peut rouler avec les deux ? BMX, VTT si on peut ? C'est BMX, VTT, 29 pouces, 20 pouces. On est vraiment ouverts à tous. Un casque, l'assurance, le vélo et top, on est parti. C'est bien ça, franchement c'est un beau championnat. Ceux qui ne connaissent pas Chanel, ton palmarès quand même ? Champion des crans quoi, donc champion du monde en VTT 2018. Et puis après quelques petits trucs en BMX et puis un peu en VTT. Ouais, 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 mais il y a du niveau. Donc tout à l'heure je t'ai vu rouler, t'as mis combien de temps ? Le meilleur tour en 10.13. 10.13. Ok, on fait un tour pour s'échauffer, je te suis. Et après j'essaye, on va dire, trois secondes en moins serait bien. Ouais, ouais, c'est déjà correct. C'est déjà correct. Je ne connais pas la piste, moi je n'ai jamais roulé. Bon bah vas-y, on essaye ça, on s'équipe. On est parti. Tu mets la GoPro, je te suis. Allez, on est parti. All right. Ok, on va tenter un chrono du coup, on va voir combien il y a de secondes entre Chané et moi. Normalement, il m'a dit qu'on n'a pas le droit de la chaîne. Donc il faut partir de la pédale en bas. Ouais. Pas le droit de pédaler. Let's go. C'est pas le droit de se concouder. On va voir. Allez, je vais aller, je vais aller. Je n'en vais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et je vais aller en bas. Je vais aller en bas. Je vais aller en bas. Je vais aller voir. Et 3 secondes j'avais dit, montre 3 secondes, j'étais montant On va se régaler et... Ça part sur un américain Bœuf, guacamole Tu vois ? Pareil Pareil la base Avec ça il y a la finale du dual trial qui nous attend mec hein Enfin surtout moi Toi non Toi faut que tu filmes Vas-y on va aller checker à l'intérieur il y a un contest de BMX flat Apparemment il y a les meilleurs européens Peut-être mondiaux je sais pas On va aller checker ça Vous savez le BMX flat c'est genre sur le plat C'est des tricks au sol Il y a des français, ça vient de toute la planète je crois On va aller voir ça à l'hier C'est stylé je trouve T'aimes bien le plateau ou pas ? Tu connais ? Ouais c'est lourd hein On s'en a écarté, écarté Oh ! Regardez le haut ! Yes ! Yes ! Yes ! De retour sur le dual trial On est sur la demi-finale On est plus que 4 à prétendre au titre Là il y a la première pull qui va attaquer Et je suis juste après Deux manches gagnantes Pour la finale En vrai je suis le seul gars Avec le street trial maintenant Donc ça va être très compliqué C'est plus lourd C'est plus dur C'est parti là ! Allez 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 ! Ouais ! Allez ! Aller ! J'ai été 3 fois champion du monde junior et 3 fois vice-champion du monde senior Et vous le retrouvez sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une petite chaîne YouTube avec 700 000 abonnés le garçon C'est ça, YouTube, Instagram, tout ça quoi Et tout ça, tout ça, c'est une star des réseaux sociaux mais il est modeste 700 000 abonnés C'était cool franchement il y avait du monde Maintenant, c'est quoi ? Finale C'est la finale là ? C'est la chronostique, c'est quoi ? Tu gagnes ? Ah ouais, tu crois ? Non, en vrai c'est compliqué La chronostique, ça va être vraiment compliqué C'est compliqué de ouf Ça aurait été un parcours genre très roulant, j'aurais été bien Là, ça va être compliqué On verra hein Ah ouais Si je gagne, tu m'offres quoi ? Allez, on verra On verra Je vais m'échauffer un peu là parce que là, il y a le BMX Flash qui est en train de se terminer Et après c'est la finale donc Let's go ! Attention 3, 2, 1, top ! Ça va très très vite, ça va très haut, c'est très technique et surtout c'est tressé Petite erreur, on vient qu'il récupère Qu'il n'y a pas eu de faute Et par contre j'ai eu le record Quellez-vous la première fois ? Quellez-vous la copine donc ? Qui va très vite ? Quellez-vous la même fois ? Quellez-vous la même fois ? Oh, deux, 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 deux ! On va éche d'or. Allez, par contre j'ai eu le golem à le Beauvoir Dommage, après c'est le vélo, le passage au bout là, je perds trop temps avec ce vélo Tu vois, ouais vraiment, c'est vraiment ces cubes là, parce que quand t'étais ici, ça roulait vraiment bien, tu vois Ouais c'est pas grave, franchement le format il est vraiment cool, j'espère qu'il y en aura d'autres Dites-moi, ceux qui connaissent le trial, si vous préférez le format normal ou celui-là Le second, ça s'est joué donc en finale, et c'est donc Aurélien Fontenoy 3 fois vice-champion du monde, on disait spécialité de son saut 700 000, l'abonné sur sa page Youtube Deuxième de ce dual trial Voilà, on peut les applaudir très fort, encore merci d'avoir joué le jeu, d'être venu sur cette grande première ici à Avignon Vélo Passion Applaudissements